S'ils ne s'entendent pas, c'est qu'au camité. J'ai vu comment les gens de l'Ouest-Afrique s'aiment. En Angola. En Angola. Quand un de leurs frères, une soeur, arrive. Même s'ils arrivent les mains vides. Ils le prennent. Oui, ils sont dans le magasin. Ils sont des marchandises. C'est ça que ça fait. Et si un frère, une soeur, a un magasin, il lui donne un stock de marchandises, sans pour autant lui demander de l'argent, pour qu'il aille vendre, il lui donne un prix raisonnable. Et il lui dit, écoute, toi, tu vas bénéficier de mon revenu. Et après, tu vas venir me rendre le capital. Voilà pourquoi vous verrez qu'en Angola, les Ouest-Africains, ils ne sont pas séparés. Qu'est-ce qui fait leur force? C'est cette dignité-là qu'ils ont. Il y a une grande force dans l'ignité. Si vous voulez, dans notre vie chrétienne, si vous voulez que l'on vit dans notre église, notre force est dans l'ignité. Les membres de cette église, nous devons être unis. Nous devons être unis. Si vous regardez dans la Bible, Genèse, dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 11, en son chapitre 11, nous allons lire ce verset. Genèse chapitre 11, verset 6. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même... »